Cette manifestation à présent, Alexis, annonçait aujourd'hui même à Guingamp, manifestation pour interpeller les pouvoirs publics sur la détresse médicale du territoire. Face au manque de médecins sur place, l'idée d'envoyer des médecins cubains avait été proposée en février dernier, avait fait le buzz. Depuis, aucun renfort n'est arrivé, qu'ils viennent de Cuba ou d'ailleurs. Alors à l'appel de plusieurs syndicats, de soignants et d'élus locaux, une manifestation est organisée ce dimanche à Guingamp, en départ 14h pour dénoncer un système grippé menant à des situations complètement invraisemblables. On voit tous les deux mois dans les journaux des mamans qui ont accouché sur la route avec l'aide des pompiers parce qu'ils n'ont pas pu rejoindre la maternité de Saint-Brieuc. Accompagné de la photo des parents soulagés et des pompiers souriants, c'est en effet le genre d'événement dont raffole la presse locale. Mais pas du tout Philippe Le Goff, le maire de Guingamp. Ça cache une réalité. Chacun se dit qu'on a pu passer à côté du pire parce qu'on n'était pas en sécurité médicale par rapport à ça. Et cette sécurité médicale ici, elle fait cruellement défaut. Du généraliste au spécialiste, c'est la pénurie de soignants. Résultat, les structures fonctionnent au ralenti, voire ferme, tout simplement. Et pourtant, il y aurait une solution, c'est le mot d'ordre de la manifestation d'aujourd'hui. Nous voulons reprendre la gestion de la sécurité sociale. Damien Salis, secrétaire général CGT Santé Action Sociale des Côtes d'Armor. Depuis que c'est les ARS qui gèrent, on est dans une logique budgétaire de faire des économies, là où avant on était dans une logique de répondre aux besoins. On avait le meilleur système de santé au monde et aujourd'hui, on n'arrive même plus à se soigner correctement. Ainsi, l'agglomération Guingampès, par exemple, ne compte que 5,8 généralistes pour 10 000 habitants contre 9,6 pour la moyenne nationale. Charles Guillard pour Europe 1. ...